Aujourd'hui on va s'occuper du trophée du succès 2 pour le prix d'un qui vous demande dans la mission missile d'éliminer 5 fois 2 ennemis en un seul tir donc avec le sniper et sans vous faire détecter je vous recommande de faire exactement la même manipulation que moi ça devrait bien se passer bien entendu donc la mission missile vous pourrez la relancer après la fin du jeu pour pouvoir le refaire si jamais vous ne l'avez pas débloqué il est intéressant de se mettre en mode recrut ou en tout cas dans un mode de difficulté faible puisque le niveau de détection du bruit que vous allez faire est également augmenté si vous vous mettez en mode vétéran donc je vous recommande encore une fois comme toujours des difficultés faibles si jamais vous voulez le faire plus facilement et après il faudra suivre le même chemin que moi et ça devrait bien se passer donc c'est parti on y va donc dès qu'on arrive vous allez pouvoir descendre la colline un petit peu sur la gauche en direction d'un 4x4 on va faire vraiment le tour du camp sur la gauche attention prenez bien votre temps dès maintenant puisque vous pouvez déjà faire du bruit et éventuellement vous faire détecter regardez bien la boussole au dessus de l'écran dès qu'il y a des petits carrés ou du moins losange jaune mettez vous à terre au sol dans les hautes herbes si possible afin de ne surtout pas vous faire détecter et d'être le plus discret possible puisque chaque détection égale une relance obligatoire de la mission pour pouvoir recommencer vous pouvez relancer les checkpoints si jamais vous faites une erreur vous n'avez pas besoin de tout recommencer vous pouvez juste relancer le checkpoint et réessayer il n'y a pas de problème ici vous avez deux ennemis à côté d'un 4x4 en vous plaçant ici en direction du petit arbre mort que vous pouvez voir en face dans ma lunette ils se mettront exactement devant et bien vous pourrez tirer à travers et dès que vous avez touché l'un l'autre va automatiquement être transpercé le sniper est particulièrement puissant donc voilà en trouvant le bon axe vous pourrez les éliminer déjà avec un seul tir c'est fait on peut donc prendre notre pistolet pour courir un peu plus vite et continuer sur la gauche attention ici de ne pas aller trop loin en courant mettez vous rapidement au sol puisqu'il y a deux ennemis un tout petit peu plus loin sur lesquels on va devoir faire exactement la même chose et eux peuvent vous voir et vous entendre d'assez loin donc attention d'avancer tout doucement au début afin qu'ils ne viennent pas sinon faudra recommencer ensuite avancez vers le caillou que vous pouvez voir en bas à gauche de l'écran et mettez vous à peu près ici dans l'alignement de la route les ennemis finiront par s'aligner bien directement sur cet axe alors ça peut prendre un petit peu de temps donc ici je vais vous accélérer la séquence pour ne pas perdre de nombreuses minutes mais effectivement ils ne seront pas forcément toujours très coopératifs effectivement mais attendez bien suffisamment longtemps ils finiront par s'aligner il n'y a pas de problème c'est vraiment scripté tout le monde a les mêmes déplacements donc il n'y a pas de problème sur les différentes parties que j'ai fait c'était toujours les mêmes déplacements donc je pense que ça devrait se produire également pour vous et donc voilà une fois que les deux vont s'aligner ici et bien hop vous tirez directement et vous tapez les deux directement une fois que c'est fait on va donc simplement se rapprocher du camp ennemi ce coup là donc vous pouvez toujours faire le tour par la gauche normalement il y a plus grand monde qui doit pouvoir vous détecter tant que vous n'êtes pas dans le camp mais attention tout de même au carré au losange jaune ici on va pouvoir rentrer par la porte du moins l'ouverture qui est sur la gauche et directement ici vous avez deux ennemis si vous êtes suffisamment rapide vous pouvez arriver juste à temps pour taper les deux d'un coup sinon il faudra patienter encore une fois que le deuxième ennemis fasse le tour et qu'il vienne de nouveau passer derrière son camarade juste ici et encore une fois il faudra avoir le bon timing puisque c'est vraiment quand il passe derrière qu'il faut tirer et hop voilà qui est fait pour le troisième tir avec deux ennemis ensuite on va reprendre notre pistolet faites attention de ne pas faire de bruit à partir de là et passez vraiment sur la gauche de la zone derrière le gros camion qui est ici vous pouvez utiliser votre détecteur votre radar pour placer des petits points rouges sur les ennemis voilà histoire de voir à peu près où ils sont pour les localiser ici on va vraiment faire le tour des camions ici sur la gauche et passer entre les deux camions il y a une petite zone avec des herbes hautes c'est à l'intérieur que l'on va se mettre et vous allez pouvoir très facilement voir les ennemis ici donc attention de ne pas dépasser ou d'aller trop proche et vous n'avez plus qu'à attendre encore une fois que les deux s'alignent donc là aussi ça peut prendre un petit peu de temps mais ils finiront par être au même endroit dans le même axe en direction du bâtiment qui est ici c'est exactement le cas donc hop on tire voilà pour le quatrième tir et donc maintenant on va faire demi-tour on va passer sur l'extérieur du camp encore une fois vous avez ici et bien juste de quoi monter au dessus sur un petit rebord et ça devrait suffire si ce n'est pas le cas vous pouvez éventuellement passer de l'autre côté mais à l'entrée du bunker et bien vous avez deux ennemis qui gardent et si vous êtes bien aligné comme moi et bien vous les voyez vous pouvez tirer ils sont là alignés et du coup voilà qui est fait si vous n'avez pas été détecté vous débloquerez deux pour le prix d'un à l'heure à l'heure à l'heure à l'heure à l'heure à l'heure à l'heure